donc là maintenant que j'ai vu à peu près le fonctionnement des hooks et bien je vais pouvoir faire mes premières requêtes vers une web api donc pour ça je vais faire un test avec fetch et axios et je vais faire une requête sur la web api en ligne que j'ai déjà utilisé et qui est json placeholder donc j'avais déjà utilisé dans le vidéo javascript où je faisais mes premières requêtes fetch donc là je vais faire la même chose mais ça va se faire dans react donc ma première requête get avec axios depuis le front vers le back mais avant de commencer avec ça il faut que je nettoie mon programme c'est à dire que tous mes composants là qui me servent à rien là je vais les virer donc déjà je crée un nouveau dossier je vais l'appeler test on sait jamais si j'ai besoin du code donc là je le bouge parce qu'il est pas au bon endroit voilà donc mes composants là mes components je vais tous les virer sauf quelques-uns donc là ok move donc là tout va bugger donc le header js leader function ça je vais le garder il faut que je regarde ce que c'est donc là le hook counter tout ça ça dégage tout ça ça dégage réseaux sociaux faut que je garde je crois donc ça je prends je mets là donc pourquoi je ne les supprime pas c'est pour garder le code au cas où si j'en ai besoin state and props toggle button voilà donc ça c'est fait mais là on voit qu'il y a plein qui marche fait tout comme pile dans mon composant leader qu'est ce que j'avais ok j'avais ça info web et donc là j'ai une classe là j'ai une classe donc ça ça dégage le composant header je le supprime donc je le mets dans test parce que là j'ai pas envie d'utiliser les classes pour la suite du programme donc là j'ai header function voilà donc c'est quand j'avais fait le header avec une fonction donc je fais ctrl 1 ctrl slash voilà et ça d'ailleurs je vais lui changer son nom rename ça va être le header ok donc ça c'est bon donc là j'ai réseaux sociaux qui est ici donc ça c'était ok mon petit réseau social là les icônes ça c'est le header d'accord d'ailleurs j'ai mis là le composant réseaux sociaux donc maintenant je vais aller sur app.js donc là il faut que je fasse du ménage ça je le ferme donc ça 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 moi j'ai envie de dire je dégage tout ça ira plus vite voilà donc ça moi ça je dégage voilà ctrl s donc là pour le moment il ya toujours rien qui marche donc là j'ai mon header dedans j'avais passé une props donc user j'ai mis le tableau dedans donc ça je vais le laisser pour le moment ça mange pas de pain ça je vais le supprimer voilà donc ça c'est bon donc là le header il faut que je l'importe donc header voilà il est ici importation automatique ok ça c'est bon ça c'est bon je fais ctrl s on voit que j'ai récupéré un truc qu'on voit le résultat je mets f12 je clique sur f12 je vais le mettre en bas voilà et là si je dis zoom voilà mon réseau social donc là pour le moment sur mon site j'ai qu'une seule page je vais rajouter des pages après mais là je vais devoir m'occuper de faire ma première requête avec fetch et axios sous react donc là je vais mettre donc éléments console console donc là il ya plein d'erreurs là je réactualise c'est bon je réactualise ok c'est bon donc là j'ai le user ok donc ça c'est mon tableau alors si je vais sur headers moi j'ai mis mon console oprop ce qui est ici ça je vais désactiver ça fera un peu de place voilà donc là est ce que j'ai un truc qui s'affiche là donc là maintenant j'ai plus un qui s'affiche dans la console super donc ça c'est bon bah celui là j'y touche pas voilà pour moi la page en dit qu'une j'y touche pas là je suis bon bon bah les components les tests ça j'y touche pas vu qu'ils ne sont plus reliés à rien il pose pas de problème par contre si j'ai besoin du code j'y accès donc ça je ferme je ferme je ferme je ferme je ferme donc là je ferme tout ce que je n'ai pas besoin ok donc là la première étape a été faite j'ai nettoyé tout mon code maintenant je vais me créer un nouveau composant pour pouvoir y faire ma première requête en tout cas je vais y mettre le code de ma première requête car là je découvre aussi donc je crée un nouveau composant alors pas dans test d'un component je sélectionne j'appuie je vais l'appeler axios request point js alors pourquoi axios parce que l'action c'est très utilisé dans react est beaucoup plus utilisé que fait donc là je suis prêt alors pas tout à fait faut choisir un réact fonctionnel compagnon tab voilà là je suis prêt pas tout à fait là je vais écrire axios et là je vais afficher mon composant donc je vais aller dans apv point js donc là j'ai le leader dessous je vais mettre le composant donc ça va être axios request donc l'importation automatique je ferme est ce que mon composant est visible il est visible il est là donc ça c'est bon donc maintenant je vais pouvoir passer et bien à la théorie c'est à dire que avant de taper le code je vais lire mes notes très important donc comme on avait pu le voir dans mes vidéos javascript sur le site e-commerce pour faire mes requêtes vers une web api pour aller chercher des données j'avais utilisé l'api fech du navigateur et lorsque tu regardes des vidéos sur youtube qui parle de react en tout cas sur le youtube américain tu remarqueras que fech n'est jamais utilisé et c'est axios qui est utilisé donc c'est quoi axios donc déjà c'est un package et tu peux aller le télécharger sur npm donc c'est un package qui a été utilisé en tout cas qui a été téléchargé plus de 18 millions de fois ces sept derniers jours donc c'est extrêmement utilisé et donc le gros intérêt de axios c'est que ça simplifie le travail à simplifier le travail comme on peut le voir là il ya des petits exemples donc là on a une requête get avec axios voilà là on a une requête poste comme on peut le voir ici là ok donc moi je découvre donc déjà je vais commencer par la requête get parce que c'est ce qu'il ya de plus simple donc à noter que si je traduis ça donc qui http basé sur la promesse pour le navigateur et de gs ok et là on a la doc de axios sur ce site là donc là on le voit import axios from axios donc ça c'est pour l'importer dans react après axios point get donc là on met uri bon là il a mis juste le end points et après point z donc response response point d'attard il a qu'est ce qu'ils nous disent donc axios c'est un simple qui en http basé sur une promesse pour le navigateur no js axios fournit une bibliothèque simple à utiliser dans un petit package avec une interface très extensible donc là si chic sur gas started donc tu as toute la documentation de axios donc introduction exemple post request donc si tu as besoin des informations complémentaires et ben tu peux aller ici bien sûr tout est en anglais et ils ont fait un petit effort ils l'ont traduit en portugais en allemand et en chinois et tu vois que le français tu peux oublier quoi donc là si je reviens en arrière on peut voir aussi que tu as des informations sur github voilà donc là c'est le github de axios avec son code source donc ça on l'a vu un donc ça c'est ce qui est marqué sur le site et ça je l'ai lu ok donc là la documentation l'a vu donc là ce que l'on peut faire déjà c'est installé axios donc npm install axios je vais l'installer maintenant contrôle c'est donc là je reviens ici je me mets là donc je fais contrôle u accent là je vous ouvrir un nouveau terminal je clique dessus voyez une mise à jour dans la solution code c'est plus l'interface faire attention parce qu'il a tendance à mettre le windows shell en défaut alors que moi je veux bâche donc là je fais contrôler donc npm install axios je clique sur entrée d'ailleurs je vais mettre sur le package point disons donc là ça télécharge voilà c'est fini qu'est ce qu'il me dit 23 vulnérabilité 17 modérés 6 autres donc là il me dit npt audit fixe donc je vais le faire moi ça me corrige mais vulnérabilité donc à noter quand tu fais ça là npm audit fixe tirer tirer force il faut couper ici là le serveur et j'ai remarqué que ça pose des problèmes donc là je me mets ici donc je vais faire un copier coller entrer voir si me corriger vulnérabilité donc ça prend du temps en gros je pense que le sam verve c'est le truc là ici là donc ça permet de gérer les versions et là si je fais ça triquement il va me lancer des mises à jour là dedans donc là je suis pas au point là sur le système de mise à jour de npm donc là il a fini voyons je vais faire un contrôle v de npm audit je clique sur entrer qu'est ce que ça dit ouais bon ça dit que j'ai fait leur truc là npm audit fixe force a rien fait du tout bon c'est pas grave moi je vais faire npm start pour relancer react ok c'est bon c'est reparti voilà donc on voit que axios est bien installé c'est la version 0.21.4 donc ça c'est bon je viens d'installer axios tout cas le package donc la grande question que l'on peut se poser c'est l'intérêt de axios par rapport à faire c'est qu'il n'y a pas besoin de convertir les données reçues par la promesse au format gison avec la méthode point gison donc avec fait on est obligé de faire ça car sinon on n'a pas accès au booty de la réponse on se le verra dans la vidéo avec axios c'est faux automatiquement donc c'est faux automatiquement par axios alors qu'avec fait non donc là j'ai mis un exemple avec fait que je vais faire après l'invisation au code donc là j'ai fait que j'ai une requête donc j'utilise le web api json placeholder que j'ai déjà utilisé dans des vidéos précédentes donc pour information l'uri c'est l'uniforme ressource identifier donc c'est de ici à là et après le endpoint c'est tout doux après confondre avec l'url qui est uniforme ressource locator donc c'est l'adresse web classique donc lorsqu'on utilise l'api fetch du navigateur sans précision c'est utiliser directement la méthode get ça c'est le truc le plus basique que l'on puisse faire donc après j'ai un point zen d'un j'ai une fonction de call back mais je récupère la réponse et je dois la passer au format json ou sinon et ça le verra après je n'ai pas accès au body donc promesse convertir les données au format json sinon le boni n'est pas exploitable et donc après je peux refaire un point zen pour afficher donc la réponse dans un console log donc j'enchaîne de promesse c'est après un catch pour l'erreur voilà et donc avec axios la différence et bien je fais axios point get donc c'est très simple on le verra j'y suis encore mais pour la méthode post ça sera un peu du même style donc là après je mets l'uri et le endpoint et après point zen et là j'ai directement donc la fonction de callback et j'ai la réponse donc response point data donc ça c'est par exemple dans ma réponse je vais chercher donc par les biais de la clé les données data et après zen point json donc après j'affiche les données qui sont json dans le console log donc voilà donc avec la méthode get la grosse différence c'est que je n'ai pas besoin d'utiliser la méthode point json pour convertir donc les données au format exploitable c'est à dire pour accéder au body de la réponse donc bien sûr comment on est sous react je vais pas pouvoir l'utiliser comme ça comme j'avais fait donc avec les vidéos sur mon site e-commerce d'ailleurs je vais aussi utiliser le site correct donc là il va falloir utiliser le hook use effect que l'on a vu dans des vidéos précédentes donc pour rappel donc le premier hook c'est le use state pour gérer le state et le deuxième hook très important c'est le use effect donc c'est un hook d'effet rapidement donc le hook d'effet permet l'exécution d'effets de bord dans les fonctions composants use effect remplace component didment component didupdate et component development donc ça c'est au niveau du life cycle cycle de vidéo composants dans les classes dans use effect il faut y passer une fonction et cette fonction saura notre effet donc que fait le hook use effect j'avais fait une vidéo dessus mais bon c'est quand même bien de réviser un petit peu donc il permet d'indiquer à react que le composant doit exécuter le code qu'il ya dans le hook use effect après chaque render le rendu du dom de la page web l'affichage de la page web et mise à jour du render et render exemple un composant qui se monte le composant relâche react enregistre la fonction passe en argument que nous appelerons effet et l'appellera plus tard après avoir mis à jour le dom donc use effect est exécuté par défaut après le premier affichage et après chaque mise à jour au lieu de penser en termes de montage et de démontage pensez plutôt que les effets arrivent tout simplement après l'affichage react garantit que le dom a été mis à jour avant chaque exécution des effets ce ou ce que permet de charger des données depuis une web api donc là c'est ce que je vais faire donc faire des requêtes il permet de subscribe à quelque chose et de modifier manuellement le dom donc là ce qu'on appelle les six effets ce sont des exemples d'effets de bord à l'inverse de campagne d'endement ou de campagne dit update les effets planifiés qui us effect ne bloquent qu'en rien la mise à jour de l'affichage par navigateur ce qui rend votre application plus réactive la majorité des effets n'ont pas besoin d'être synchrone dans les cas plus rares où il pourrait en avoir besoin il existe un book particulier use et use effect avec une api identique à celle de use effect exemple d'utilisation le titre du document est mis à jour avec un message personnalisé affichant un nombre de clics donc ça j'ai fait une vidéo dessus donc là qu'est ce que l'on a pourquoi use effect est elle invoquée à l'intérieur d'un composant le fait d'appeler use effect à l'intérieur de notre composant nous permet d'accéder à la variable d'état compteur ou à n'importe quel props directement depuis les fait pas besoin d'une api dédiée pour les lire elle est déjà dans la portée de la fonction les ou profite pleinement des closures de javascript fermeture lexicale donc ça après c'est une vidéo mdn ce que c'est les closures il existe deux grands types d'effets de bord dans les composants react ceux qui nécessitent pas de nettoyage et ceux qui ont besoin de nettoyage donc ceux qui ne nécessitent pas de nettoyage il n'y a pas de fuite mémoire après chaque mise à jour du composant exemple avec le code qui modifie le titre de document et ceux qui ont besoin de nettoyage exemple présence d'un set intervalle fuite mémoire chaque mise à jour du composant lors de destruction du composant le code s'exécute toujours autre exemple lorsque l'on veut configurer un abonnement cette type cette question est une source de données externe il est important de nettoyer clean up pour ne pas introduire de fuite de mémoire mémorélique exemple en utilisant les classes d'octrex js donc ça c'est un exemple au niveau d'utilisation de use effect donc tu peux aller sur la doc react il ya pas mal de trucs dessus dans le use effect il faut que l'effet retourne une fonction direct l'exécutera lors de nettoyage donc pourquoi l'effet renvoie une fonction il s'agit d'un mécanisme optionnel nettoyage des effets tout effet pour renvoyer une fonction qui se chargera de son propre nettoyage cela permet de conserver les logiques d'abonnement et de désabonnement proches l'une de l'autre elles font partie du même effet donc à quel moment précis iraq nettoie-t-il un effet react effectué le nettoyage lorsqu'il démonte le composant les effets sont exécutés à chaque affichage donc potentiellement plus d'une fois c'est la raison pour laquelle react nettoie aussi les effets durant du précédent avant de les exécuter une nouvelle fois donc là très important optimiser les performances sautant des effets donc il est possible d'indiquer à react de sauter l'exécution d'un effet si certaines valeurs n'ont pas été modifié entre deux affichages il suffit de passer une liste comme second argument optionnel à use effect donc en gros c'est le petit tableau qui a ici là les crochets avec le compte donc n'exécute l'effet que s'il coûte à changer donc si vous utilisez cette optimisation assurez vous que votre tableau inclut bien toutes les valeurs dans la portée du composant tels que les props et l'état local qui peuvent changer avec le temps et sont utilisés par l'effet sinon votre code va référencer des valeurs obsolètes issus des rendus précédents si vous voulez exécuter un effet et le nettoyer une seule fois au montage pour démontage vous pouvez passer un tableau vide comme second argument donc moi c'est ce que je vais faire quand je vais faire ma requête à la web api ça indique à react que votre effet ne dépend d'aucune valeur issue des props ou de l'état local donc il n'a jamais besoin d'être exécuté et c'est exactement ça je fais ma demande à la web api ça dépend pas des props ou du stake en tout cas dans ce cas là car c'est moi qui la lance la demande donc synthèse de use effect use effect nous permet d'exprimer les différentes sortes d'effets de bord après l'affichage d'un composant certains effets ont besoin de nettoyer derrière eux et peuvent envoyer une fonction pour ça d'autres effets n'ont pas besoin de nettoyage et ne renvoie rien le hook d'effet traite ces deux cas en une seule api le hook use effect nettoie les effets précédents avant d'appliquer les suivants les hooks permettent de découper le code selon ce qu'il fait plutôt qu'en fonction des noms de méthodes de cycle de vie react appliquera tous les effets utilisés par le composant dans l'ordre de leur déclaration donc voilà ce que je pouvais rajouter sur use effect donc maintenant on va taper le code donc déjà je vais d'abord le faire avec fetch et après avec axios donc ça ça va se faire sous visitio code donc là je vais faire la requête get en utilisant fetch donc bien sûr ça serait une requête basique c'est à dire que comme on avait pu le voir dans la web api que j'avais fait qui n'était pas fini avec notre js donc la web api que j'étais en train de convertir c'est à dire j'étais en train de modifier pour passer de bongo db à mysql et j'avais fait pour que la requête guide puisse passer on l'avait vu avec postman il fallait s'autentifier pour avoir un token d'authentification donc là pour le moment je n'en suis pas encore là que react et axios et j'ai envie de dire aussi fetch donc là on va faire vraiment la requête de base requête get sans authentification c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de mot de passe pas besoin de token ça passe tout seul donc je vais mettre entre le return et la fonction là donc déjà on sait que il faudra mettre la requête dans le use effect comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente donc après comment ça marche je mets une fonction je mets les accolades voilà et là je n'oublie pas le petit tableau vide ça c'est pour le rendu et donc dedans je dois rappeler une fonction donc cette fonction je vais l'appeler get data ou get pour la requête get et data pour donner car je vais essayer de passer donc là on voit que quand je fais ça il me met ça parce que je n'ai pas encore fait la fonction get data voyons si je fais ça il n'en veut pas ok d'accord c'est pas grave je vais d'abord la faire là donc je vais faire une variable const l'expression de fonction get data j'ai oublié de la faire parce qu'il n'en veut pas en bas égal les parenthèses égale la flèche les accolades ok donc là je vais utiliser fetch donc fait j'ai pas besoin de faire d'un port vu que c'est une api navigateur c'est intégré donc là je vais utiliser donc la web api json placeholder on l'a déjà vu donc json placeholder taicode.com donc là j'y suis on voit qu'ils ont changé leur interface là donc là c'est leur requête fetch de base donc c'est ça que je vais utiliser un fetch to do ctrl c donc on voit il faut un point zen response response point json donc là ils convertissent en json et après ils affichent le truc donc si je mets directement ce que je viens de prendre dans le navigateur voilà ce que j'ai donc ok je mets comme ça je reviens ici donc là je mets simple au code ou double code ça marche quand même tout doux voilà après je reviens à la ligne pour faire le point zen c'est plus lisible comme ça donc pareil fonction de callback comme il n'y a qu'une instruction j'ai pas besoin de mettre d'accolades donc si je fais par exemple ici là je vais créer response si je fais un console log de response eh bien on va voir que c'est pas lisible mon truc ctrl s donc là j'ai toujours une erreur use effect is a defined et donc là après je vais pouvoir appeler cette fonction donc je vais faire get data voilà et là il me l'accepte super je suis pas jeté là ctrl s j'actualise donc là il me dit qu'il y ait une erreur à ligne 11 ligne 11 tout à fait donc il y a une erreur parce que il faut l'importer le use effect donc là il m'a importé ça je m'en fous donc use donc je vais l'importation automatique donc là je vais utiliser là le carré l'objet donc on voit que ça m'a mis use effect ici c'est bon donc ça je le dégage voilà là maintenant ça marche super donc là bien sûr les données que j'ai récupéré là déjà je les ai pas mis dans le state et donc là je les ai pas affiché moi ce qui m'intéresse c'est avant de vouloir afficher les données c'est déjà savoir si j'ai réussi à les récupérer donc je fais f12 je suis sous le navigateur voilà donc là j'ai accès à la console et là on peut voir que le console log m'affiche la réponse et donc c'est ce que je disais là donc le premier avec fetch c'est que j'affiche la réponse mais on voit que le body là le contenu les données ne sont pas lisibles donc pour que ça soit lisible il faut utiliser la méthode projson donc ça je vais le virer le console log on a pu voir que c'était pas lisible on le voit bien le body là donc le console log je le vire et là je vais faire response point et la méthode json donc là maintenant ça va être lisible mais pour pouvoir lire je refaire un point zen et dedans je vais y mettre donc je vais pouvoir mettre json si je veux donc déjà faut que je fasse d'ailleurs la fonction de callback comme ça là je fais un console log donc après ce que l'on met dedans on met ce que l'on veut là je veux marquer json et je vais afficher le json et là qu'est ce que l'on voit on voit clairement que eh bien la web api m'a retourné toutes ces données là donc c'est un array avec 200 valeurs là donc là par exemple je vais afficher l'index 1 qui a l'id 2 donc je vais faire console log json je peux le mettre ici j'ai envie de dire je vais faire 2 est ce que ça marche ça marche donc là j'affiche avec le endpoints que l'index 1 si je dis pas de conneries un an là il m'a pris l'a dit 2 ok mais si je fais ça là donc là j'accède toutes les valeurs et si je vais récupérer donc qu'une valeur je peux faire json et là je mets l'index je mets l'index 1 et donc là j'ai bien l'index 1 qui a l'a dit 2 donc on peut voilà parce que l'arrêté je récupère tout donc là on voit que ça fonctionne mais bon c'est vrai que si on devait passer une requête vers le pays on marquerait directement le bon le bon chiffre 1 j'ai ça 0 j'ai quoi donc c'est ici que ça se passe bas 0 j'ai rien ok donc là on voit que ça fonctionne donc moi je vais tout récupérer donc là j'ai utilisé faits je maintenant je vais utiliser axios donc ce que je vais faire c'est désactiver ça parce que le gate data ça ça bouge pas au niveau du use effect donc là je vais faire un const gate data c'est la fonction expression de fonction ça ça bouge pas ok donc maintenant je vais pas faire un fait je vais faire axios par contre je vais préciser ce que je veux comme requête c'est vrai d'une requête guette donc déjà il faut que je l'importe axios donc axios non c'est pas ça d'ailleurs il n'y a pas de majuscule c'est axios ça c'est chiant ça des fois tu utilises l'importation automatique et tu sais pas pourquoi des fois ça déconne oui mais pas à l'axio ça attend je vais le mettre ici peut-être axios un an il veut pas il veut pas bon c'est pas grave parce que je vais faire import axios from axios donc là une inversion est ce que ça fonctionne ouais super ça marche pas si je fais axios voilà et là on le voit axios et bien point donc la méthode get voilà donc là après vous je mette l'uri et le headpoint ctrl c ctrl v et là je vais faire point zen la fonction de callback égal et là je peux faire directement console log j'ai pas besoin de convertir en json donc là je vais mettre res pour response comme j'ai dit ici tu peux mettre ce que tu veux et là on voit ce qu'il y a donc c'est quand même différent avec fetch on a différentes données là et on a directement ici data donc là si je veux accéder à la donnée c'est à dire si je veux accéder à tout ce qu'il ya dans data toutes les valeurs qu'il ya ici il faut que je précise reste point data et là comme ça j'ai plus que les données ici j'ai toutes les données et tout le reste je ne l'ai pas donc ça je veux comme j'ai dit on peut l'appeler comme on veut si je veux je peux l'appeler à ça marchera quand même donc ça après c'est le nom que l'on donne ici c'est un nom qui va donner une indication quoi là je fais un ctrl z ce que souvent moi je marque response mais souvent c'est écrit res res pour response donc super ça fonctionne là je peux rajouter un point catch donc c'est la même chose avec fetch on peut rajouter un point catch donc je n'ai pas fait mais fonction de callback error et là je fais console log de error voilà et donc si je veux afficher une donnée ici là je peux faire par exemple je vais afficher texte 0 donc data j'ouvre les crochets et je mets 0 et là on voit que j'ai bien l'user ready 1 donc ok là il n'y a pas de souci donc là c'est très intéressant donc sur notre composant réacte là eh bien on vient de prendre des données sur une web api libre donc moi je vais pas utiliser le fetch donc je vais supprimer je vais utiliser donc axios là je fais maj alt f voilà contre s donc c'est comme ça que vous êtes sur le code me le range d'accord donc maintenant ce qui va être bien c'est d'afficher ces données là mais dans le composant et pour ça il va falloir passer par le state donc dans un premier temps je vais rester sur du state classique je vais pas utiliser redux parce que ça complexifie grandement les choses et bon là je suis en auto formation donc donc déjà je vais essayer de faire les trucs de base avant de complexifier le truc avec redux voilà donc ça c'est une étape importante aller chercher des données sur une web api donc c'est des données qui sont pas protégées mais bon vous commencez par un début est donc la suite dans le prochain épisode